Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce Mardi d'Esti Pérou. Je suis très contente de vous présenter ces nouveaux itinéraires, ce nouveau catalogue chez Wardiac sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant et j'espère qu'il vous plaira. Donc c'est parti. Merci. Alors le Pérou, d'abord je vais vous faire une présentation générale, ensuite les différentes étapes avec où partir, quels sont les villes et les petits endroits secrets à visiter et nos itinéraires et évidemment tous les bons plans et tout ce qui est bon à savoir. Alors le Pérou, richesse culturelle, archéologique et naturelle. C'est donc un pays qui est constitué de cinq régions. Il est le berceau de l'Empire Inca du XIIIe siècle et l'emblème des civilisations précolombiennes. En détail, le Pérou est composé de cinq régions distinctes. Donc ça, c'est vraiment grosso modo. Donc vous voyez en vert toute l'Amazonie avec Iquitos et Puerto Maldonado. Ici, la cordillère, la cordillère blanche et la cordillère des Andes un peu plus au sud et toute la côte avec Lima, la capitale, la côte du Nord pacifique et la côte du Sud pacifique avec Ica, Paracas, Asnasca, etc. Là, vous avez Cusco et la région de la Balai Sacrée et au sud, le Sud, le Arequipa, Puno et le lac Titicaca. Alors, quels sont les points forts de la destination ? C'est un pays qui est limitrophe avec l'Équateur, la Colombie, le Brésil et la Bolivie. Sa géographie est très diversifiée et ça, c'est vraiment un grand, grand point fort du Pérou. Il y a des montagnes, les plages du Pacifique, le désert, la jungle, les glaciers. On y trouve absolument tout. C'est le troisième pays le plus grand d'Amérique latine. Donc il est deux fois plus grand que la France. Donc ce sont de grandes distances. Ça, on le verra tout à l'heure. Et on peut également parler, encore une fois, de sa forêt amazonienne, des côtes littorales et des Andes qui proposent vraiment une géographie très diversifiée et par conséquent un vrai symbole de la biodiversité. Donc on avait également plusieurs climats, donc déserts, arides dans le sud, les montagnes enneigées dans les Andes et évidemment la forêt tropicale dans les jungles. Concernant sa culture, la gastronomie est considérée comme la meilleure du monde. Évidemment, vous avez sûrement entendu parler du ceviche, ce poisson cru qui cuit au citroux. Son artisanat est très prisé par le tissage des instruments, l'alpaga, la céramique, le bois. Et ça, c'est quelque chose également qu'on verra par la suite. C'est une civilisation qui est très ancienne, avec plus de 50 langues qui sont parlées, donc majoritairement l'espagnol. Mais il y a également des langues locales comme le quechua ou les maras qui sont également parlées. La civilisation inca est donc une civilisation précolombienne du groupe Andin, née dans le bassin de Cusco au XIIe siècle. Et on a vraiment des traces de cette civilisation à partir du XIIe, XIIIe siècle, disons. Au niveau de l'agriculture, c'est le premier culte producteur de quinoa. Il est également le deuxième exportateur mondial d'asperges, de cafés bio et d'avocats. Effectivement, je ne sais pas si vous y êtes déjà alli, mais on en mange beaucoup, d'avocats, d'asperges et de quinoa. Grâce à ces cultures de contre-saison et l'ensoleillement, les produits péruviens peuvent être commercialisés toute l'année et à des prix compétitifs. Ce n'est pas négligeable également. Alors, qui peut partir au Pérou ? À peu près tout le monde. Les couples, les familles, les sportifs, les retraités, les groupes d'amis. Le Pérou, c'est pratique, tout le monde peut y aller. Quand ? Alors, globalement, on conseille plutôt d'avril à octobre pour le Machu Picchu, le lac Titicaca, la forêt amazonienne. En revanche, pour Lima et les côtes pacifiques, on conseille plutôt novembre et mars. Ce n'est peut-être pas très pratique, mais c'est vrai que Lima est une ville, une capitale de manière générale assez brumeuse et peu ensoleillée. Donc, on va plutôt favoriser avril-octobre. Concernant les climats, au niveau des côtes, c'est montagneux et froid de juin à août. C'est les Andes. Un climat du coup montagneux, sec et froid. Et Amazonie, évidemment, tropicale, humide, avec les saisons des pluies de décembre à avril. Alors, pourquoi voyager au Pérou ? Donc, évidemment, pour son histoire mystérieuse, son archéologie, cette civilisation ancestrale, ces villes chargées d'histoires, ces musées et ces traditions qui se perpétuent et se transmettent de génération en génération. Encore une fois, les paysages, la grande variété des paysages est vraiment un point très fort de la destination avec sa diversité géographique incomparable de la cordillère des Andes aux plages du Pacifique et au désert. Et évidemment, la forêt amazonienne. Évidemment, le Cusco est une ombril de l'Empire Inca et le Machu Picchu figure parmi les sept merveilles du monde moderne, ce qui est toujours sympa à visiter. Et enfin, vous avez également le lac Titicaca, qui est le lac navigable le plus haut du monde. Et la gastronomie et le peuple péruvien sont très accueillants. Donc, ça a fait de Pérou une destination phare et recommandée. Alors, Lima et la côte pacifique. Donc, Lima, la capitale culinaire mondiale, c'est vrai qu'on y mange très bien. C'est la capitale qui est située sur la Costa Verde, avec plus de 608 monuments coloniaux. C'est donc une capitale de la gastronomie sud-américaine. Le musée Larco est considéré comme le meilleur musée d'Amérique du Sud, selon TripAdvisor. C'est la cinquième plus grande ville d'Amérique du Sud. Et c'est une ville qui est située sur une bande désertique entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Et donc, ça fait d'elle la seule capitale sud-américaine située sur l'océan. On conseille d'y visiter Barranco, le quartier Bohème, Puebo Libre et Miraflores. Donc, pour des qualités complètement différentes, Barranco, le quartier Bohème, Puebo Libre plus pour ses espaces verts, et Miraflores plus pour sa modernité et son front de mer. À Lima, on vous conseille évidemment le musée Larco, qui est emblématique. Un musée qui rassemble les sculptures, la poterie, tous les vestiges de l'ancien monde. Ça, c'est vraiment à faire. Donc, on vous propose une visite privée avec un guide francophone. Ensuite, les marchés de Lima, c'est une activité qui dure 8 heures, où du coup, vous allez vraiment plonger dans le cœur des marchés de la capitale, avec une dégustation street food, des cevichés, et également des boissons locales. Et où, évidemment, à la fin, vous voulez avec un déjeuner aussi dans une cevichéria très connue et réputée. Ensuite, une activité de parapente au-dessus de la Costa Verde. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Lima, mais il y a plein de parapentes, effectivement, qui volent au-dessus de nos têtes quand on se visite dans Lima. Et enfin, un pisco-sour et ceviché, qui est donc un atelier de cuisine et de préparation du pisco-sour, cette boisson emblématique. Et le ceviché, c'est ce plat dont je viens de vous parler, de poisson cru mariné dans le citron. Ensuite, Paracas et les îles Baliestas. Donc, c'est parti. Dans le sud de Lima, vous trouvez Paracas, qui est donc à peu près à 4 heures de route, avec Ica et Wacachina, situé à une heure. C'est situé sur la côte pacifique. C'est une péninsule désertique de la région de Pisco. C'est une région qui est connue pour son artisanat, comme le tissage et la céramique. Et on vous conseille réellement d'aller visiter la réserve naturelle de Paracas et également les îles Baliestas, qui sont juste en face, qui regorgent de biodiversité marine. On y observe vraiment énormément de faunes sauvages. et d'oiseaux marins. On peut y faire du buggy et du surf dans les dunes. Donc, ça, c'est vraiment une activité phare. Comme c'est un désert, c'est vraiment un terrain de jeu unique. Vous avez également un pique-nique sur les étoiles qui est proposé par un hôtel luxury Paracas. Le prix, on le confirme dans très peu de temps. Donc, ça, c'est vraiment une activité phare, romantique. Également, c'est un lieu d'observation des étoiles et des constellations qui est hors pair. Et on découvrira également que les lignes de Nazca sont intrinsèquement reliées aux constellations. Donc, ça, ça sera expliqué lors du pique-nique, qui restera quand même assez intimiste. C'est très intéressant et très informatif, si on aime l'astronomie, par exemple, de faire ce genre d'activité. La fameuse croisière aux îles Balestas. Donc, on ne peut pas se promener sur les îles. Mais en revanche, c'est vraiment une croisière qui est très belle. Si on aime la faune marine, c'est vraiment une activité phare. Et enfin, le survol des lignes de Nazca depuis Pisco. Les Nazca se trouvent à quelques heures de Paracas. Mais évidemment, en hélicoptère, il est très facile de s'y rendre. Et c'est donc une heure de survol de ces lignes fantastiques qui sont dessinées sur le désert de Paracas. Ensuite, Ika et Wakashina. Wakashina est un oasis. Ika est situé à une heure de Paracas. Et Wakashina, environ à 30 minutes de Ika. C'est le deuxième plus grand oasis du continent sud-américain. Donc, l'idéal, c'est un vrai terrain de jeu. Ce sont des villes idéales pour les sportifs. Buggy, sunboarding. Et encore, on track, évidemment, dans le désert. C'est un cadre pittoresque et un panorama désertique idyllique où la nuit, le ciel est dégagé. Et offre un spectacle astronomique, comme je viens de le mentionner. C'est un lieu de concept, de cultivation d'asperges, de dates, noix, coton, mangue et avocat. Donc, ça, c'est quelque chose... Ça, c'est vraiment une destination qui est très ludique et qui ressortira énormément sur les templates entre amis, pour les sportifs, etc. Donc, on pourra en parler plus tard. Donc, encore une fois, à Ika et Wakashina, le buggy, les servent dans les dunes. C'est vraiment une activité phare. Une randonnée dans le canyon de Delos Perdidos, qui est vraiment sublime, qui ressemble un peu au Nevada, et qui est proposée en privé et qui est assez abordable. On a également une visite d'une bodega de Pisco. Ça, c'est vraiment pour le côté, l'aspect culinaire, gastronomique, et qui est vraiment immanquable dans cette région. Et enfin, une visite de l'oasis de Wakashina et du sandboarding. Là, c'est du buggy et du sandboarding, et là, c'est uniquement du sandboarding. Je continue. Ensuite, vous avez donc Nazca, donc lignes et géoglyphes. Vraiment un endroit sublime, qui est situé à 4h de Paracas et à 9h d'Arequipa. Donc, voici Lima, Nazca, Arequipa et le Machu Picchu, pour vous resituer sur la carte. C'est une ville qui est donc connue pour ses géoglyphes. Ce sont d'immenses dessins tracés sur le sol, recouverts de cailloux rougis par l'oxyde de fer. Ce sont des dessins et des figures qui représentent des animaux, des personnages, et simplement des lignes de plusieurs kilomètres. On peut donc voir la majorité de ces dessins depuis le ciel. Donc, c'est pour cela qu'on vous propose un vol en hélicoptère pour admirer le tout. C'est un site archéologique qui s'étale sur 350 kilomètres carrés. Donc, c'est énorme et qui date d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Fun fact, les chercheurs ont observé qu'il est toujours possible de parcourir la totalité du tracé sans jamais recouper la ligne. Donc, ça rend vraiment un vestige formidable à visiter et à observer. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. On t'entend. On t'entend très bien. OK. Très bien, merci Mathilde. Alors, une sélection d'activités. On vous propose principalement une visite d'un atelier d'extraction d'or et d'un atelier de céramique. Donc, c'est vraiment une activité phare dans le sud, sur la côte pacifique où, évidemment, vous allez pouvoir créer votre propre pièce de céramique et repartir avec. Sur le plan culturel, il y a la nécropole de Shoshila qui est donc des vestiges, comme vous pouvez l'imaginer, enfin, le voir avec... C'est vraiment très particulier où c'est une ambiance et c'est très informatif sur les nécropoles et comment ils géraient la culture de leur mort auparavant. Ensuite, vous avez l'observation des constellations d'étoiles au planétarium. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est une activité qui est très forte, qui est directement reliée aux lignes de Nazca, comme je l'expliquais. Et c'est une activité qui est également très romantique et qui figure sur les templates l'une de miel, notamment. Et évidemment, le survol des lignes de Nazca que l'on propose pour pouvoir admirer ces géoglyphes. Ensuite, direction Arequipa, qui est surnommée la ville blanche car elle a été construite en pierre volcanique qui est appelée Lignin-Brit. Lignin-Brit. C'est la deuxième ville la plus peuplée du Pérou. Elle est située à trois heures du canyon du Colca. Alors, il est là le canyon du Colca. Voici. Donc là, on est vraiment plus dans les terres. On est vraiment dans le sud. On a quitté la côte. C'est une ville qui est située à 2300 mètres d'altitude qui est entourée de trois volcans. Le Pichu-Pichu, le Misti qui figure ici sur la photo et le Chachani. Donc, ce sont des volcans qui sont très hauts et qui donnent vraiment un aspect très majestueux également à cette ville blanche, à cette cité blanche qui est vraiment connue pour sa beauté. La ville est traversée par le fleuve Chili. D'ailleurs, on propose un rafting sur ce fleuve. Et également, Arequipa est la ville la plus ensoleillée du Pérou, ce qui n'est pas négligeable, avec une température constante d'environ 25 degrés, due à sa proximité avec le désert d'Atacama et la pollution, malheureusement. Atacama, en Bolivie, donc on conseille d'y passer une à trois nuits minimum à Arequipa. Alors, que faire à Arequipa ? La visite de la réserve de Salinas et d'Aguada Blanca. Donc ça, c'est vraiment très, très beau. C'est un paysage assez lunaire, désertique et blanc et bleu, globalement. C'est vraiment une visite qui est abordable et qui a affaire à Arequipa. Ensuite, un cours de cuisine chez l'habitant, une activité immersive où vous préparez votre propre déjeuner que vous dégusterez par la suite avec votre chef cuistot. Ensuite, l'ascension du mystique en deux jours. Donc, c'est un mystique qui est quand même assez connu et c'est une ascension qui est quand même assez haute. Donc, il faut quand même être en forme et être motivé pour le faire. Mais c'est vraiment ça promet une vue imprenable une fois là-haut. La découverte de la campagne d'Arequipa et du moulin de Sabandia. Dit comme ça, peut-être que ça ne donne pas de vraie envie. En tout cas, c'est clairement quelque chose que je ferais. Si j'étais à Arequipa, ça se situe à 15 minutes à l'extérieur d'Arequipa. C'est construit en pierre blanche, ligne imbrite. Et c'est également une ferme, une ascienda et c'est vraiment ravissant, c'est très bucolique et ça montre vraiment comment vivaient les peuples avant. Ça date du XVIe siècle, donc c'est vraiment une activité coup de cœur à Arequipa. Ensuite, vous avez le canyon du Colca qui a une profondeur de 3270 mètres. On conseille d'y passer une à trois nuits également pour pouvoir y randonner. c'est entre Arequipa et le village de Chivé qui est juste ici et donc il était autrefois considéré comme le canyon le plus profond du monde et il traversait par la rivière Colca. Son mirador naturel est appelé Cruz del Condor et c'est un spot idéal pour observer les rapaces condors qui profitent des courants ascendants. Les rapaces condors c'est les plus grands rapaces du monde qui ont une envergure absolument phénoménale de plusieurs mètres. Il est également possible d'y observer des tombes incas lors de cette randonnée. Le canyon de Colca est quand même très connu et c'est évidemment une activité phare et un lieu à visiter dans le sud du Pérou. Vous avez le track du Colca en trois jours également vous l'avez en deux jours. Une randonnée à cheval pour ceux qui se sentent à l'aise et également une activité VTT entre les villages. Il n'y a pas vraiment de difficultés c'est accessible à tous et c'est à la fois ludique et sportif mais aussi assez immersif puisque c'est vraiment une patrielle vers la rencontre vers les villageois et les habitants du canyon du Colca et des villages environnants. C'est vraiment une activité que je conseille dans le canyon du Colca. Et enfin le rap-synes sur la rédérarchénie pour les plus sportifs c'est toujours une activité très sympa à faire. Ensuite les côtes nord et la cordillère blanche Ouaraz Ouaraz c'est un vrai coup de cœur Aurélie aussi qui travaille chez Ouaradia m'en a parlé tout de suite il m'a dit Ouaraz c'est vraiment une destination phare et il faut vraiment pousser dans cette ville dans cette destination alors je ne sais pas si vous connaissez ça est donc situé à 7h au nord de Lima c'est dans le centre sud de la cordillère blanche qui se situe ici et c'est un lieu parfait d'observation du condor encore une fois que je viens de mentionner dans le canyon du Colca et qui est également présent vers Ouaraz et dans la cordillère blanche donc le condor est surnommé le roi des Andes et donc encore une fois c'est le plus grand rapace du monde donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment la nature c'est incomparable il y a plusieurs randonnées à faire donc en revanche ce sont des randonnées qui ne sont pas forcément accessibles à tous ce n'est pas un niveau très difficile mais il faut être en forme voilà vous avez le lac Choroup la Guna 69 la Guna Paron et le Lian Ganuko que vous retrouvez ici donc il y a plusieurs vraiment plusieurs randonnées ça c'est juste une petite sélection et évidemment sur le plan archéologique vous avez le site de Chavin de Wantar à faire absolument ça c'est une journée entière de visite et pour plonger dans l'archéologie et les mystères du nord du Pérou qu'on connaît du coup beaucoup moins bien Torilio qui est au-dessus de Huaraz toujours sur la côte on conseille de passer deux nuits c'est là où on trouve les cultures Moche et Chimiu donc c'est environ à 10h au nord de Lima et à 4h au sud de Chiclayo on y trouve des temples de métallurgie et de céramique c'est le fleuve Chicama qui traverse la ville c'est un lieu parfait pour admirer le spectacle de cheval de Pesso qui est une danse traditionnelle montée à cheval dans son hacienda donc c'est des danses de séduction où l'homme sur un cheval va tourner et va danser autour d'une femme pour la séduire le cours de Marinera c'est une danse à deux donc c'est une danse typique traditionnelle également Trurilio se situe à côté la plage Wanchaco se situe à côté de Trurilio et c'est un spot de surf qui est très réputé et très connu comme étant un spot de surf imprenable pour ces vagues qui battent des records de longueur donc ce sont les plus longues vagues du Pérou et c'est un spot prisé par les surfeurs professionnels et amateurs que faire du coup une journée libre à Wanchaco pour pouvoir prendre un cours de surf ou simplement admirer ces vagues incroyables le cours de Marinera dont je viens de parler le spectacle de Paso et enfin le musée de Wacas del Sol et de La Luna et citade du Chan Chan ensuite Chiclayo donc à 4h au nord de Trurilio au total 13h de route de Lima donc on conseille un stop à Trurilio mais ça on en parlera après c'est donc un foyer archéologique et de fouilles c'est la troisième plus grande ville du Pérou qui est une ville nocturne animée il y a des musées à faire en revanche c'est encore une ville incontournable des côtes nord du Pérou mais qui est encore en plein développement disons ensuite Mancora qui est dans le nord extrême du Pérou on conseille de s'y rendre en prenant un avion à tomber et de descendre vers Mancora donc se situe sur la côte pacifique dans la région de Piura c'est le climat le plus chaud du pays et également est connu pour ses vagues et comprises par les surfers là-bas on s'y déplace en mototaxi il y a peu de voitures qui y circulent et c'est une zone de pêche traditionnelle et un vrai lieu de Fargnante il n'y a pas énormément d'activité culturelle là-bas c'est vraiment des plages et des eaux turquoises donc un lieu de repos la plage de surf prisée et la plage des Los Organos située à 20 minutes de Mancora l'Amazonie péruvienne Puerto Maldonado qui est située à côté de Cusco il est facile il faut qu'il faut s'y rentre en avion depuis Cusco ou depuis Lima ce sont les deux seuls aéroports qui desservent l'aéroport de Puerto Maldonado c'est un lieu d'observation de la faune et de la flore tropicale donc c'est un vrai plongeon dans la jungle amazonienne on y propose des loges luxueuses sur des packages de deux jours trois nuits trois jours deux nuits etc avec des activités différentes donc atelier sarbacane découverte des Victoria Regia ce sont des grands lénuphars qui naissent qui fleurissent la nuit on propose également des sorties nocturnes dans la jungle l'observation de la faune et des insectes croisière nocturne observation des oiseaux recherche des caïmans excursion en kayak observation des étoiles rencontre avec la communauté bain thermo debout visite d'île etc donc c'est vraiment un plongeon dans la jungle amazonienne c'est vraiment la jungle la plus facile d'accès car depuis Cusco hop il est facile en 1h40 de se rendre au sein de la jungle ça c'est donc des packages d'activités à choisir sur place également vous avez Iquitos hop dans le nord du pays donc moins facile d'accès il faut aller impérativement passer par Lima pour aller à Iquitos Iquitos qui se situe sur pile à l'endroit où se forme le fleuve Amazon entre les fleuves Napo et Maragnon c'est vraiment pour y être allé c'est vraiment un spectacle incroyable de voir ces deux fleuves se réunir pour former ce fleuve Amazon on peut également s'y rendre depuis Nota et Tarapoto Tarapoto et Nota Tarapoto Nota mais en ce moment c'est peut-être ce n'est pas recommandé c'est pour ça qu'on ne le propose pas encore donc dès que la situation sera plus stable on pourra proposer de se rendre à Iquitos depuis Tarapoto par exemple depuis Trorilio Tarapoto où il y a également pas mal de sites archéologiques à visiter et ensuite se rendre jusqu'à Iquitos donc c'est un climat équatorial chaud et humide et également pluvieux et situé à 370 kilomètres des frontières brésiliennes et colombiennes voilà donc c'est près c'est un point très frontalier qui est également assez dangereux en ce moment c'est pour ça qu'on ne propose pas non plus de s'y rendre de se rendre à Tabatinga ou Laetitia ou Santa Rosa vous y trouverez également des lodges réputées et luxueuses notamment la Treehouse Lodge qui est à la cime des arbres au-dessus de la canopée et ça c'est vraiment une lodge qui est recommandée et qui est à faire vous avez une photo juste ici c'est vraiment vraiment très très beau c'est également sur des packages de plusieurs jours à choisir entre 3 ou 4 nids également vous pouvez choisir des activités comme la pêche au Piranha l'observation des dauphins roses les dauphins roses vous les trouverez uniquement à Aikidos dans le flot d'Amazon et pas à Puerto Maldonado en revanche vous avez également le reste sur à peu près les mêmes activités les sorties d'occupe les observations d'oiseaux et caïmans ce sont les Victoria Regia et ces fameux nanufars d'Amazonie qui sont énormes et sublimes là vous trouvez les piranhas avec une pêche au piranha qui est une activité assez commune dans la jungle amazonienne et voici le dauphin rose et oui il est vraiment rose comme ça parfois gris un petit peu voilà ensuite Cusco et la vallée sacrée donc Cusco est une capitale située à 3400 mètres d'altitude on peut y passer de une à deux semaines pour tout y voir c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire Cusco est accessible en avion depuis Lima Puerto Nardo et Puno depuis l'aéroport de Lumiaca c'est une ville du site archéologique Inca du Machu Picchu c'est un des points de départ de la vallée sacrée dont on parlera ensuite et qui a un climat tempéré en raison de son altitude élevée donc c'est froid mais moins nuageux que l'Ima son patrimoine est constitué de la cathédrale de l'Assomption sur la place des armes son musée Inca un musée d'art précolombien musée du cacao et du chocolat art religieux histoire régionale il y a beaucoup de choses à faire à Cusco vous pouvez également y découvrir la vallée sacrée donc vous avez des excursions au-dessus d'une seule d'une journée donc au lac de Zangat journée au lac Umenté visite du Tipon etc ça c'est vraiment Inquiltambo il y a vraiment beaucoup de choses à faire au départ de Cusco c'est vrai qu'en deux semaines au Machu Picchu à Cusco vous pouvez visiter les Machu Picchu mais également visiter tous les sites archéologiques de la vallée sacrée alors à Cusco même je vous conseille le planétarium il est une visite nocturne de la ville encore une fois c'est une visite pleine de constellations et d'histoires d'Empire précolombien et Inca le musée du chocolat où du coup vous explique comment travailler la fève cacao de sa récolte à sa dégustation l'atelier Pisco Sour qu'on propose également la nuit et un cours de cuisine local avec un chef local la vallée sacrée alors la vallée sacrée c'est donc de Cusco jusqu'au Machu Picchu on peut le diviser en trois grandes zones donc vous avez la zone autour du Machu Picchu la zone autour de Cusco qui peut se visiter à pied avec Pisac etc et la zone entre Machu Picchu et Cusco où effectivement il faut prendre un transport nécessaire pour visiter le cœur de la vallée sacrée donc pour aller donc la vallée sacrée c'est en de Cusco à Machu Picchu il y a plusieurs chemins pour aller au Machu Picchu certains préféreront Rubamba Moré avec les salines ou Olantétambo ça c'est vraiment en fonction des activités qui se sont choisies en revanche il est préférable de s'arrêter à Olantétambo pour prendre un train et se rendre à Aguascalientes et depuis à Aguascalientes à l'Hydro Electrica qui est à l'entrée aux portes du Machu Picchu donc nous proposons des hôtels à Rubamba à Maras Moré à Olantétambo tous ces stops sont possibles et proposés chez Awardia également vous avez différents treks dans la vallée sacrée vous avez le trek de l'Inca le chemin de l'Inca pardon Inca Trail qui est très connu mais vous avez également le trek de l'Ares qui est moins connu et pourtant il est tout aussi beau il est également moins cher et moins touristique donc moi je vous conseille vraiment de parcourir le trek de l'Ares ensuite vous avez le Boeito Turistico qui est un qui est donc le pass obligatoire si vous voulez visiter les sites archéologiques de la vallée sacrée il coûte environ 70 euros il est nominatif et il est vable 10 jours donc le Boeito Turistico ne comprend pas le Machu Picchu en revanche il est indispensable pour redécouvrir tout le reste ensuite notre sélection d'activités d'immersion donc vous avez ça c'est vraiment l'immersion c'est une thématique qu'on a énormément creusée ces dernières semaines ces derniers mois sur le Pérou où on a jugé vraiment nécessaire de vous proposer de la rencontre avec l'habitant pour vraiment comprendre et plonger dans la culture péruvienne donc vous avez la rencontre avec la communauté Patachanka qui est vraiment connue pour son tissage pour ses robes pour son goût vestimentaire et où vraiment vous allez vraiment pouvoir tester le tissage et pouvoir suivre la confection de ses robes et de ses vêtements également vous avez une immersion dans la culture andine qui est un produit phare chez Borlia où vous allez découvrir le tissage mais également la cuisine également vous avez la rencontre avec la famille Susanna qui va vous accueillir le temps d'un déjeuner et qui va vraiment vous expliquer un peu ses traditions et c'est une famille très accueillante avec laquelle vous allez pouvoir passer un très bon moment ensuite une expérience culturelle d'une ferme de pommes de terre ça c'est une activité qui est très récente ce qu'on propose la pomme de terre est originaire du Pérou et qui est cuisinée sous plein de formes et on vous propose du coup de découvrir un petit peu comment les pommes de terre sont déclinées et quels sont les différents plats traditionnels proposés à partir de pommes de terre ensuite les treks dont je vous parlais vous avez le trek du Salcante qui est enceint un jour et qui est absolument magnifique et qui est également réputé vous avez également deux jours une nuit de glamping de randonnée donc là effectivement il faut s'attendre à dormir dans une tente ou à dormir en tout cas dans des conditions un peu pas rustres mais de glamping et ensuite vous avez le chemin de l'Inca en deux ou quatre jours qui est donc pour ce chemin qui vous amène directement jusqu'au Machu Picchu et enfin le trek de la Res en quatre jours qui est donc beaucoup moins connu mais qui est tout aussi beau et d'ailleurs conseillé puisqu'il est beaucoup moins touristique on y croise moins de monde et justement il en devient original par sa assez car il est secret le lac Titicaca Puno et le lac Titicaca c'est le lac de la Cordillère des Andes on conseille d'y pâter une à quatre nuits c'est un emblème de sérénité et de tranquillité il apparaîtra sur pas mal de templates et d'itinéraire de fariente de repos pour se reposer c'est la capitale de la région de Puno qui est située à moins de 7 heures de Cusco et c'est le berceau de la civilisation Inca c'est le plus grand lac d'Amérique du Sud il est à cheval entre la Bolivie et le Pérou et est situé à 3000 mètres d'altitude on y trouve notamment les peuples Ouros qui sont assez connus pour avoir construit des îles flottantes faites de bambou et c'est ce que vous voyez sur cette photo par exemple juste ici donc on vous propose plusieurs activités immersives notamment sur le lac Titicaca on vous propose une activité croisière et culture sur les îles Ouros donc effectivement croisière pour vous rendre sur ces îles mais également agriculture et culture car vous verrez les plantations vous découvrirez comment vit le peuple Ouros de quoi ils se nourrissent et quelle est également leur culture donc c'est croisière agriculture et culture sur deux jours et une nuit enfin ensuite vous avez le lac Titicaca chez l'habitant où vraiment vous allez pouvoir vous promener avec l'habitant vous allez vraiment pouvoir rencontrer les familles ça c'est vraiment quand on est en justement si vous partez en famille vous pouvez vraiment connecter avec ces gens et laisser les enfants également se rencontrer et nouer des liens ensuite vous avez une journée sur le lac Titicaca qui est une activité abordable où on vous présentera globalement le lac Titicaca et toutes ses différentes parties ses différents îlots et qui vit où et ce qu'on y fait et enfin l'excursion sur l'istade del Sol qui est une une île centrale pas très loin de la Bolivie et de la ville de Copacabana à découvrir également pour ses vestiges archéologiques alors maintenant je vous présenterai quelques petites sélections de nos templates favoris et des nouveaux templates qui sont maintenant proposés sur la plateforme de Worldia je commence par un city break à Lima qui est donc une escale dans la capitale péruvienne sur 6 jours et à partir de 1600 euros par personne vol inclus et hôtel donc sur 6 jours vous aurez l'occasion de faire du vélo à Lima pour visiter la ville de visiter le parc Magico del Agua qui est donc un parc qui s'illumine la nuit dans les fontaines de Lima ce qui est vraiment une activité romantique buconique et ludique également c'est assez sympa vous avez également l'activité cuisine de rue et dégustation qui se rapproche de l'activité des marchés de Lima que j'ai pu présenter au début de ce mardi d'estie ou pareil vous allez être amené à goûter les cuisines et les stands de nourriture et déguster et de découvrir vraiment toutes les saveurs péruviennes le dîner à la Rosa Nautica qui est donc un restaurant qui s'avance dans l'océan Pacifique donc qui est dans un contexte magnifique et qui est très réputé pour sa gastronomie donc ça c'est vraiment un dînes un activité phare à Lima de découvrir ce restaurant privilégié ensuite la découverte des îles Palomino un peu comme les îles Ballestas ce sont des îles qui sont de la côte pacifique qui regorgent de faunes sauvages et marines on peut également les plus courageux auront la chance et l'opportunité de plonger de sauter parmi les animaux et de pouvoir nager près du bateau mais de pouvoir voir de plus près ces lions de mer et toute la faune animale toute la faune marine également vous avez la visite du musée Larco qui est vraiment considéré comme le plus beau musée d'Amérique latine et enfin le vol en paraporte au-dessus de la Costa Verde pour avoir une autre vue d'ensemble de la capitale ensuite vous avez le template les essentiels qui est un plongeon dans la culture péruvienne parce qu'au final on ne peut pas tout tout voir c'est vraiment pour un budget qui est raisonnable donc 3100 euros pour 19 jours avec hôtel transfert et un plus qui vous fait découvrir Lima par Acas Icae Wakashina Arequipa Puno et Cusco donc au final le sud sera parcouru sans excès et avec des prix abordables et l'essentiel sera fait le musée Larco et la ville de la ville à Lima la croisière aux îles Balistas pour la faune marine Icae Wakashina et le canyon de Los Perdidos pour une randonnée le cours de cuisine chez habitants pour un aspect immersion et gastronomique à Puno découvrir le lac Titicaca et découvrir avec également une excursion sur l'Isla d'El Sol avec une croisière et enfin évidemment Cusco avec une visite de Cusco la nuit une initiation au Pisco Sour la fameuse boisson locale l'atelier au musée du chocolat la montagne arc-en-ciel Vinicunca qui est absolument sublime et évidemment on termine en beauté avec la visite du Machu Picchu ensuite vous avez un template sur l'histoire et la gastronomie donc ça c'est vraiment un plongeon archéologique et culinaire qui est sur 13 jours et qui est à partir de 3800 euros par personne ça c'est vraiment un itinéraire thématique où vraiment vous allez vraiment plonger dans l'histoire du Pérou et également découvrir les techniques gastronomiques des habitants et emblématiques du pays encore une fois vous retrouvez le musée d'Arco le dîner à la Rosanotica également une visite à pied gastronomique du quartier de Barranco qui est vraiment une activité super 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 qui est conseillée en début de voyage dès que vous arrivez à Lima Barranco on l'a mentionné tout à l'heure c'est vraiment un quartier bohème qui est très sympa connu aussi pour son pont des soupirs c'est vraiment une super super activité et qui dure 4 heures ensuite vous avez la visite du musée de l'Or qui est considéré comme le deuxième plus beau musée du Pérou et enfin les marchés de Lima qu'on a pu mentionner tout à l'heure qui est vraiment une vie d'ensemble des marchés et de l'art culinaire péruvien ou du moins de Lima pardon ensuite vous passerez de nuit à Arequipa encore une fois avec un tour gastronomique et une visite d'Arequipa en combi pour vraiment avoir l'aspect gastronomique et également l'aspect historique lors de ce passage ce court passage à Arequipa ensuite Apuno le site de Silustani qui est vraiment également une île sur le lac Titicaca où vous pourrez vous rendre et visiter les vestiges archéologiques et enfin une activité immersive avec une nuit chez l'habitant où vous allez vraiment préparer le dîner le déjeuner etc et vraiment passer du temps chez l'habitant et dormir dans les mêmes conditions qu'eux et comprendre vraiment leur vie ensuite à Cusco vous pourrez découvrir le planétarien et effectuer une visite nocturne l'atelier du chocolat et enfin une visite privée des sites archéologiques de Cusco donc ça c'est une activité qui dure toute la journée et c'est les sites archéologiques qui sont donc qui entourent Cusco comme on le disait tout à l'heure il y a quand même pas mal de sites archéologiques qui sont tout autour et qu'on peut visiter en une journée et à pied également donc ça c'est parfait quand on n'a pas non plus énormément de temps et enfin une dernière nuit à Olantetembo qui est donc à mi-chemin entre Cusco et le Machu Picchu pour y visiter évidemment le Machu Picchu et terminer en beauté ensuite vous avez l'itinéraire graines d'aventuriers qui est vraiment conçu pour les familles voilà quand vous avez des enfants et que vous voulez partir avec eux et leur offrir un plongeon dans l'histoire péruvienne donc c'est un itinéraire sur 20 jours à partir de 3800 euros par personne donc à 4 nuits à Lima le parc magico d'Alagua où les enfants se régaleront le caveillot de Paso pour voir un peu cette danse traditionnelle et de séduction et un atelier de céramique à l'urin qui est une nouvelle activité que nous proposons où vraiment vous allez pouvoir comprendre et découvrir les techniques de céramique et ancestrales du Pérou et avec laquelle évidemment vous repartirez avec votre création ensuite à Paracas sur les côtes du sud donc avec une croisière aux îles Ballyestas dont on a pu parler le buggy et surf dans les dunes qui est vraiment une activité très ludique également il y a une autre activité où c'est que du surfboarding si vous n'aimez pas le buggy parce que les enfants sont trop petits et enfin évidemment un survol des lignes de Nazca de Pipisco où on peut voir les singes et tous les animaux qui sont donc tracés au sol ensuite trois nuits à Costco avec l'atelier au musée du chocolat ou pour déguster du chocolat et la fève cacao et une balade à Nikitimbo qui est une randonnée superbe d'une journée complètement accessible aux enfants voilà et qui non plus qui n'est pas qui est même à hauteur et même un peu plus bas que Costco pour avoir le temps aussi de s'acclimater à l'altitude qui est vraiment aussi également un sujet à aborder par la suite ensuite vous avez deux nuits à Olantétimbo donc à mi-chemin pour rencontrer la communauté Patachanka comme j'ai pu vous l'expliquer avant visiter Machu Picchu et également le Pérou Rail alors le Pérou Rail c'est vraiment quelque chose c'est un train entre Cusco et Puno qui est super et je suis très contente de présenter ce transfert qui relie ces deux villes donc pour se rendre pour relier les deux villes il faut à peu près 14 heures en transfert classique et là le train le fait en 10 heures donc c'est une journée entière de train où plusieurs animations sont proposées il y a un concert des danses traditionnelles il y a open bar également l'eau potable c'est vraiment une super activité qui vous permet de rejoindre de lier le Cusco et le Lac Titicaca la Ballet Sacré et le Lac Titicaca c'est vraiment si vous en avez la possibilité je le conseille pour les enfants c'est vraiment parfait vous ne verrez pas la journée passée avec concerts spectacles etc c'est très sympa et très ludique et enfin de nuit à Puno pour terminer le voyage en douceur où vous rencontrerez les habitants du Lac Titicaca ensuite Atelier chez l'habitant qui est également un itinéraire très thématique donc basé tourné vers l'immersion et l'artisanat c'est un itinéraire sur 21 jours qui est à partir de 4300 euros par personne c'est vraiment quand vous voulez comprendre le péruvien quand vous voulez comprendre sa culture comprendre d'où il vient et ce qu'il aime et ses valeurs donc ça c'est vraiment une thématique que j'aime énormément un template que j'aimerais que je suis très contente de vous présenter donc qui commence à Lima avec une cuisine avec une visite des cuisines de rue et dégustation un atelier de céramique à l'urin donc deux activités très complètes et différentes ensuite à Nazca vous avez la Nécropole de Chauchilla pour un vrai plongeon dans l'archéologie ensuite une visite d'un atelier d'extraction d'or et atelier de poterie et céramique qui se rapproche un peu de l'activité à Lima mais encore une fois assez différente et pas les mêmes techniques quand on aime tout ce qui est manuel c'est parfait ensuite vous avez à Arequipa une activité de VTT entre les villages encore une fois il n'y a pas vraiment de difficulté de VTT c'est vraiment juste pour pouvoir passer dans les petites ruelles et rencontrer et admirer les villages et les habitants de ces lieux ensuite à Puno on vous propose quatre nuits pour la croisière et culture sous les îles Ouros nuit chez habitants c'est donc vous retrouvez cette activité qui est récemment ajoutée à notre catalogue et qu'on aime énormément avec du coup la croisière l'agriculture et la culture pour comprendre les peuples Ouros et admirer leurs îles en fête de bambou et enfin cinq nuits à Cusco avec un atelier de pisco sour une expérience culturelle d'une ferme de pommes de terre indienne comme j'ai pu l'expliquer avant la rencontre avec la famille Susana pour déjeuner chez la famille Susana et l'immersion dans la culture hondine avec une nuit chez l'habitant et enfin deux nuits à Olantetembo avec la visite du Machu Picchu pour terminer en beauté voici une vue d'ensemble de nos itinéraires vous avez 24 nouveaux itinéraires qui seront publiés très prochainement sur le site ils sont ils sont en train d'être tous chargés sur le site et vous pourrez les découvrir très rapidement donc j'ai hâte d'ailleurs de découvrir vos réactions et de connaître aussi un peu votre avis évidemment et de savoir ce que vous en avez pensé alors je ne vais pas vous tous vous les présenter en revanche je vais simplement vous dire que ça c'est donc un grand tour à petit prix sur douze jours ça c'est donc la graine d'aventurier ce qui est une thématique familiale qui vient d'être présentée Cusco et la Valée Sacrée ça va vraiment être douze jours pour découvrir les sites archéologiques de la Valée Sacrée Cusco et ses musées donc un vrai focus ensuite vous avez le City Break Alima que j'ai pu présenter les Andes à pied ce sont les plus beaux treks du sud donc des Andes avec le trek du Saltanquet etc l'histoire et gastronomie c'est vraiment un template qui est très très intéressant qui est très thématique très thématique les aventures romantiques c'est un grand template thématique romantique et l'une de miel à deux voilà c'est fait pour tous les goûts après apprendre et aller laisser en fonction des préférences de chacun Odyssée entre amis c'est vraiment un itinéraire qui est très ludique et qui est fait pour partir entre amis avec où sont réunies en fait toutes les activités ludiques et sportives et qu'on peut apprécier entre amis donc ça peut être là c'est du pugil c'est peut être du rafting c'est de la tyrolienne la via ferrata tout ce qui est sympa de faire entre amis et aussi évidemment du pisco sour et tout ce qui est voilà c'est vraiment un super itinéraire de 17 jours sur partir entre amis et profiter mais aussi découvrir plein de choses sur le plan culturel et historique l'atelier chavitant il a été présenté donc c'est vraiment une thématique immersive et le temple être les essentiels sur 21 jours où au final c'est un qui est déjà présenté comme tout à l'heure donc c'est vraiment un petit prix pour vraiment voir à peu près le sud du Pérou et visiter l'essentiel pardon la 100% trek c'est donc tous les treks les plus beaux treks du Pérou donc avec un passage à Huaraz là vous reconnaissez la photo vous reconnaissez la photo du lac 69 qui est juste incroyable Huaraz c'est un grand grand coup de coeur c'est très enfin je conseille c'est vraiment à faire les virées tropicales c'est donc Isquitos et Puerto Maldonado pour ceux qui veulent vraiment 10 jours dans la jungle amazonienne somptueux et ensuite vous avez un itinéraire sur le découverte et ferniente qui sera plus orienté vers Puno et le lac Titicaca puisque vraiment réputé pour sa tranquillité sa sérénité son calme etc les incontournables c'est donc une sélection vraiment des incontournables à faire et de tout ce qu'il y a à voir au Pérou le périple sportif encore une fois c'est encore un autre un autre itinéraire sur la thématique du sport mais là pour le coup ça va vraiment être vraiment fait pour ceux qui recherchent de l'adrénaline de la sensation et il y aura également beaucoup de treks voilà bon voyage dans le temps c'est plus la note la côte nord et les incontournables un city break dans la vallée sacrée donc à un prix plus abordable que Cusco et la vallée sacrée sur six jours un auto-tour un city break sur la Titicaca là c'est exclusivement le nord du Pérou avec Iquitos et toute la côte nord là c'est un grand tour entre la Bolivie et le Pérou et les Mayandines c'est vraiment sur l'archéologie du sud là je vous laisserai observer par vous-même par la suite une sélection d'hôtels à Lima une sélection d'hôtels à Cusco puisqu'évidemment on a on a on a rajouté plein d'hôtels à notre on a étoffé notre catalogue d'hôtels et également dans la vallée sacrée à Waras à Ekaïwakashina à Nazca à Paracas à Arequipa à Puno à Porto Maldonado à Équitos où là vous retrouvez le Treehouse Lounge les activités avec le Pérou Rail Cusco Puno et vice-versa vraiment à faire le glamping et randonnée qui est vraiment très très immersif et très très sympa et très ludique le sunboarding les croisières et cultures sur les îles Ouros ensuite dernière partie de cette présentation je vous présente les trajets et les distances donc pour que vous ayez une notion c'est quand même un très très grand pays Lima Ouaras on vous conseille d'y aller avec un bus de nuit ce sont de très beaux bus VIP c'est un trajet de 7h et vraiment ça passe mieux en bus de nuit donc ça c'est voilà ensuite Lima Trurillo 9h Lima Chiclayo 12h donc on conseille de s'arrêter à Trurillo et ensuite Ouaras Trurillo vous avez 7h etc donc ça je vous laisserai regarder cela ici vous avez donc Tumbes où vous avez l'aéroport qui est le moyen le plus facile de se rendre dans la côte nord du Pérou pour descendre à Mancora et à Piora et ensuite Chiclayo c'est également possible si vous ne voulez pas tout remonter ensuite vous avez l'Amazonie Péruvienne à Lima donc ça à chaque fois des vols de 1h40 1h50 bizarrement là c'est 1h50 là c'est 1h40 il faut simplement savoir que dans le cadre d'un pack lodge et excursion pour se rendre à Iquitos il faut que le vol arrive entre 10h30 et 13h30 et le vol de retour doit être à partir de 13h donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et enfin pour aller à Puerto Maldonado il est possible de s'y rendre depuis Cusco et Lima simplement en avion ensuite les trajets et distances donc pour le sud Lima Paracas 3h comme vous avez vu le pardon Lima Paracas 3h ensuite 1h pour arriver jusqu'à Ica et 30 minutes Ica et l'Oasie de Wakashina ensuite Paracas Nazca 3h30 pardon 3h30 c'est vraiment énorme et ensuite Paracas Arequipa Paracas Arequipa 13h donc on nous recommande un arrêt à Ica et Wakashina donc là par contre ici il y a un aéroport qui est à Iacacucho donc malgré sa proximité dite à vol d'oiseau il est mieux il est plus intéressant et facile de revenir à Lima pour redescendre plutôt que de traverser puisque là vous avez la cordillère et les routes ne sont pas en bon état et c'est vraiment plus compliqué de s'y rendre donc même si ça paraît plus près il vaut mieux remonter à Lima voilà ensuite la vallée sacrée alors vous avez du coup Lima Cusco c'est 1h20 comme je vous expliquais tout à l'heure pour se rendre au Machu Picchu il faut se rendre à Hydroélectrica qui est ici Cusco Hydroélectrica et là c'est la porte du Machu Picchu vous pouvez vous rendre là vous avez vous voyez Cusco-Pisac c'est une heure ensuite Urobamba et Morese c'est 1h20 et Osantemo 1h40 et voilà donc je vous laisserai regarder cela vous avez également la possibilité entre Aguas Caliente et Hydroélectrica de prendre un bus de 20 minutes ou de marcher 2h30 via le chemin de la CA qu'on a pu qui est ici qu'on a pu mentionner tout à l'heure et enfin vous avez le sud avec Nazca à Arequipa 9h30 donc bus de nuit fortement conseillé Nazca qui est ici pour arriver à Arequipa Arequipa Canyon du Colca 3h de distance et Canyon du Colca Puno 4h30 voilà donc je vous laisserai regarder Juliaca c'est l'aéroport pour se rendre à Puno vous avez 1h et enfin le train Pérou Ride Puno Cusco qui dure 10h mais qui est très divertissant avec déjeuner boisson open bar air conditionné spectacle danse musique traditionnelle c'est vraiment un très 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 beau train et voilà voici pour la fin de cette présentation donc des petites citations péruviennes pour terminer en beauté j'ai voilà péruvien les animaux sont les anges de cette terre le fumier n'est pas enceint mais où il tombe il fait miracle et donne du pouvoir à un verre de terre il deviendra un serpent voilà et ensuite petit dernier petit détail il y a environ 6h de décalage horaire le durée de vol dure environ 12h30 le sol péruvien vaut 25 centimes d'euros c'est un pays qui est safe mais en revanche attention au mal aigu des montagnes et donc il est primordial de s'acclimater en douceur et de grimper progressivement en altitude et si des signes de réaction à ce mal des montagnes se font apparaître s'il faut vraiment réagir tout de suite et ne pas insister voilà merci beaucoup Laetitia c'était top tu m'as vraiment donné envie d'y aller parce que je ne connais pas du tout ce pays j'ai quelques questions pour toi le canyon est-ce qu'il peut se visiter même si on ne marche pas parce que je sais que tu as parlé d'une randonnée c'est Valérie qui posait la question est-ce qu'on peut visiter le canyon si on ne marche pas oui effectivement vous avez en 4x4 c'est possible de visiter alors vous ne verrez pas tout ça ne sera pas sur plusieurs jours parce qu'on propose des trek de 2 à 3 jours en revanche oui il y a des tours qui sont possibles et proposés en 4x4 ok après tu as Laetitia qui demande à partir de quel âge la template l'itinéraire les graines d'aventurier c'est conseillé à partir de quel âge pour les enfants vraiment tout âge tout âge il faut juste bien choisir le soundboarding et pas le buggy parce que je pense que ça serait trop dangereux mais sinon il n'y a pas d'âge minimum c'est vraiment pensé pour toute la famille avec vraiment un temps d'acclimatation à l'altitude en douceur voilà ça c'est très important parce que les enfants l'altitude c'est un point qui peut être un peu problématique pour certaines personnes au Bérou ok il y a Inès une dernière question je pense que je peux y répondre c'est le prix que tu as donné 3800 euros par personne sur le programme aventurier ça inclut bien les prix des enfants c'est un prix qui est glissé c'est ça enfin c'est glissé quand je disais 3800 euros par personne ça inclut bien le prix des enfants oui ça inclut les enfants oui ça inclut les enfants merci beaucoup merci Laetitia c'était canon c'était top à tous et merci à toi Natib ciao ciao bonne journée au revoir ciao